Du lundi au vendredi, on en parle, 8h35 sur La Première. Et oui, on prend son envol dans cette deuxième partie d'émission, puisque ce que vous entendez à l'instant, c'est le bruit des ailes de pigeons voyageurs qui s'envolent depuis leurs colombiers, donc là où ils nichent. Vous l'aurez deviné, notre séquence vécue du lundi est consacrée à ces volatiles et à celles et ceux qui les élèvent, autrement dit la colombophilie. C'est comme ça que l'on appelle l'art d'élever, de faire concourir les pigeons voyageurs, quant à Boulogne. Oui, Philippe, on n'a pas parlé de la colombophilie ces derniers jours, car un pigeon voyageur a récemment été vendu à un prix record de 1,6 million d'euros. Newkim, c'est le nom de cette championne qui a remporté des courses prestigieuses de pigeons voyageurs organisées un peu partout dans le monde. Quentin, est-ce que la colombophilie est répandue en Suisse ? Chez nous, ils sont environ 450 à s'adonner à cette pratique et à s'affronter lors d'une dizaine de courses, de mai à juillet. Pendant les courses, les pigeons sont lâchés depuis un point X et ils doivent parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour revenir à leur colombier, là où ils nichent. Le pigeon le plus rapide, eh bien, il gagne la course. Philippe Ouvillère est colombophile depuis plus de 30 ans. Il a actuellement un élevage d'une trentaine de pigeons voyageurs dans le canton de Fribourg. Il m'a ouvert la porte de son colombier pour me faire découvrir sa passion. On rentre dans le colombier des mâles, justement. Alors, ici, il y a les cases en face. Et puis, c'est le but, pendant l'hiver, qu'ils prennent leurs cases pour ensuite, au printemps, pouvoir accueillir les femelles. Je viens de les séparer actuellement, mais je vais vous montrer un mâle, peut-être, que je vais prendre dans la volière, qui est juste à tenant. Alors voilà, ça, c'est Perrin. Je vous présente Perrin. Et il m'a apporté bien quelques satisfactions l'année passée et l'année d'avant. C'est-à-dire ? Alors, il a à son compteur six prix. Alors, pour avoir des prix, ce qu'on dit dans notre jargon, c'est que les pigeons doivent rentrer dans le premier tiers des pigeons engagés. C'est-à-dire que si on a 300 pigeons engagés pour toute la société qui participe à un concours, seulement les 100 premiers sont pris en compte, ce qu'on appelle les pigeons à prix. C'est un peu votre champion, alors ? Moi, je n'ai pas vraiment de gros champions, parce que je suis dans le ventre mou du classement. Voir de temps en temps, une petite performance, mais pas cette année, malheureusement. En période de concours, au moins deux à trois fois par semaine, on les prend en main pour établir leur degré de forme. Si on ouvre les plumes, là, sous le bréchet, qui est l'os principal, vous voyez, on voit la peau qui est légèrement violette. Quand ils sont vraiment en forme, elle devrait être rose. Là, on sent que c'est une période aussi où il fait froid. On est en début décembre, bientôt. Le pigeon a moins d'énergie aussi. On va le voir d'ailleurs quand on va les faire voler. Voilà, il tourne. Ils vont faire des tours comme ça, jusqu'au coup de sifflet. C'est-à-dire que c'est un réflexe pavlovien qu'on a inculqué à l'animal. Ce n'est pas seulement parce qu'il a très faim, mais c'est aussi parce qu'il sait que c'est l'heure de rentrer. Mais en ces périodes un peu plus fraîches, je pense qu'ils ne vont pas voler une heure. Je ne pense pas. Mais des fois, ils me surprennent. Là, vous dites qu'on est en période d'hiver, donc vous les entraînez un peu moins. Il n'y a pas de concours. Les concours, ça commence au printemps, ça fait erreur. Comment vous faites pour les entraîner ? Il faut vraiment laisser le pigeon très jeune. Et puis dès qu'il, lui, sentira l'envie de sortir, il va sortir pas trop loin. Et puis après, il va sortir un tout petit peu plus loin. Et puis après, il va être comme tous les jeunes, un peu fou. Et puis il va partir dans tous les sens. Et puis il va vraiment découvrir aux alentours jusqu'à ce qu'il apprenne à finalement voler en groupe avec les autres. Et puis là, on va pouvoir commencer gentiment à les entraîner. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans un panier. Et puis on va s'éloigner du colombier d'abord à 2 km ou à 5 km, pas plus. Pour les jeunes, en tout cas. Et puis après, on allonge simplement la distance. Toujours un peu plus, toujours un peu plus, jusqu'à ce qu'on soit à 50 km. 70, 80. Puis après, les premiers concours, chez nous, arrivent autour des 110 km. Et Philippe Ouvilleur, comment elle est née, cette passion ? Expliquez-moi, de colombophile. On appelle ça la colombophilie. Oui. Alors, elle m'a été un peu imposée par mon grand-papa. C'était pour ses 70 ans. À l'époque, moi, j'en avais 12. C'était en 1983. On lui avait offert 4 pigeons voyageurs. Parce que c'était sa passion. Et puis, comme il ne pouvait pas les garder, mon papa, qui avait une maison et du terrain, a décidé de fabriquer 2 colombiers. Et puis, moi, au début, ça a été un peu la corvée. C'est vrai que, comme j'étais à la maison, il fallait s'occuper de ses animaux. Et puis, voilà. Et rapidement, dès les premiers concours, je crois que c'est quelque chose de particulier. C'est une addiction qui est devenue progressivement. Puis, je crois que de voir arriver un pigeon de quelques centaines de kilomètres pour retrouver sa petite cabane au fin fond de la gruyère, ça fout chaque samedi une émotion assez importante. Et moi, je dois dire que le samedi matin, c'est un moment presque sacralisé parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Il faut que le pigeon ne soit pas dérangé, qu'il puisse rentrer tout de suite pour perdre le moins de temps possible. Donc, on se dit qu'on peut les perdre chaque week-end. Et puis, tant qu'ils ne sont pas rentrés, moi, je suis inquiet. C'est vrai que l'année passée, j'avais un pigeon extraordinaire qui avait fait 8 engagements, 8 prix. Et au dernier concours, il n'est pas rentré. Voilà. Et on ressent quoi à ce moment-là quand il ne revient pas ? Même si on en a plusieurs, même si d'autres, on sait que c'est un élevage et qu'on n'en a pas un particulier. Là, j'ai eu de la peine à manger ce soir-là. J'ai encore de la peine à y penser aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai baptisé ce colombier Yurigaga Loft, parce que c'était le nom de ce pigeon Yurigaga. Donc, ça reste des animaux dont on se souvient et qu'on remercie, quelque part, pour toutes les émotions qu'ils nous ont données. Alors, moi, c'est juste ça. J'ai du plaisir juste à les voir revenir. Bien sûr que si je peux être premier, je ne vais pas cracher dessus. Le témoignage de Philippe Huyler, colombophile à votre micro, Quentin Boulogne. La colombophilie, c'est donc l'art d'élever et de faire concourir des pigeons voyageurs. Alors, on va s'intéresser un peu plus en détail à cette activité. Avec vous, Jean-Pierre Nel, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans le studio dont on en parle. Vous êtes colombophile, ancien président de l'association de colombophilie suisse. Vous venez de céder votre place après des années de bons et loyaux services. Ça fait depuis plus de 50 ans que vous élevez des pigeons voyageurs. Vous avez même gagné le titre de champion suisse. C'était en 2000, je crois. Concrètement, comment ça se déroule, une course de pigeons voyageurs ? Eh bien, comme vous l'avez entendu, je pense que Philippe a très bien expliqué la chose. Donc, les pigeons sont simplement déplacés de leur colombier et lâchés une certaine distance. Ensuite, ils rentrent. Et puis, en arrivant à la maison, on a un système d'enregistrement électronique actuellement qui permet de noter exactement l'heure d'arrivée du pigeon. Comme le point de lâcher est connu, le colombier est connu aussi, on a la distance. Avec l'heure de lâcher et l'heure d'arrivée, on a le temps parcouru. Donc, on peut ainsi calculer la vitesse. Alors, comme il disait avant, sur 300 pigeons envoyés, les 100 plus rapides figurent au résultat et font prix. Donc, ça, c'est le terme qui est utilisé. Mais comment les pigeons savent où ils doivent aller ? Alors, le principe fondamental, ça commence avec l'élevage tout au début. Il faut commencer par avoir quelques coupes de reproducteurs ou quelques tout jeunes pigeons. Et ces jeunes pigeons, on les ouvre, on les laisse dans la nature. Ils peuvent voler autour du pigeonnier librement. Donc, ça commence comme ça. Ça commence par un repérage tout simple de la nature autour du colombier. Donc, le colombier est la maison du pigeon. Et puis, à partir de là, que le pigeon a 3-4 mois d'âge, alors l'éleveur va déplacer ses pigeons, les mettre dans des paniers. Et puis, à 3 km ou 4 km la première fois, les lâche tout près du pigeonnier. Donc, ça fait que pour eux, c'est presque de la rigolade des retraits, quand il n'y a que 3-4 km à parcourir. Et puis, ainsi de suite, on augmente la distance. Et puis, quand on arrive dans les 60-70 km, alors là, on se regroupe plusieurs éleveurs et puis on commence les premiers concours. Mais ils ont une espèce de GPS intégré ? Alors, ça, vous soulevez un problème, un point qui est assez incroyable. C'est le fameux sens de l'orientation, qui aujourd'hui encore est sujet à de nombreuses études. Et donc, on ne peut pas dire exactement ce que c'est un corps maintenant. Il y a certainement le magnétisme terrestre qui joue un rôle. Mais, comment dire, quand on parle de ce sujet, c'est toujours difficile de l'aborder, parce que la connaissance exacte n'est pas là. C'est très mystérieux. Oui, exactement. Jean-Pierre Nel, à combien il a été flashé le pigeon le plus rapide ? Alors, la vitesse des pigeons en vol dépose beaucoup des conditions météo. Donc, ça veut dire que ce n'est pas comme un skieur qui essaie de dévaler la piste le plus vite possible. Pour le vol du pigeon, les conditions météo jouent un rôle. Ça veut dire que poussé par le vent, il peut arriver à plus de 120 km à l'heure. La vitesse peut monter à plus de 120 km à l'heure, mais avec un vent favorable qui le pousse. Par contre, s'il vole contre le vent, alors la vitesse va diminuer et chuter vers les 50 km à l'heure. Donc, nous attendons nos pigeons, comme Philippe l'a expliqué avant, on est à la maison, tout inquiète, savoir à quel moment les premiers vont arriver. Et on calcule, nous aussi mentalement, la vitesse qu'ils devraient faire par rapport aux conditions météo. Mais quand ils arrivent à 50 km à l'heure, juste un petit détail technique, on donne chez nous les vitesses de mètres minutes. Mais 1000 mètres minutes, ça correspond à 60 km à l'heure. Alors, quand ils arrivent dans ces vitesses-là, on dit déjà que c'est assez dur pour le pigeon. Donc, ça veut dire qu'il doit lutter contre le vent. Et très souvent, alors c'est l'animal qui règle, au fond, le problème, c'est qu'il a tendance à voler assez bas pour utiliser, par exemple, les forêts ou bien pour utiliser les obstacles naturels, les collines, pour se protéger des courants. Très pratiquement, Jean-Pierre Nel, si on veut se lancer dans la colombophilique, comment on s'y prend ? Est-ce qu'on peut prendre n'importe quel pigeon dans la rue d'une ville ? Ou est-ce qu'il y a des élevages qui sont faits exprès pour ça ? Alors, c'est vrai que si on regarde l'histoire générale des pigeons, c'est quelque chose d'assez fabuleux. C'est que déjà, de l'Antiquité, il y avait des gens qui utilisaient des pigeons pour transmettre des messages. Mais le pigeon voyageur actuel, on peut dire qu'il provient de la Révolution française. Parce qu'après la Révolution française, le fait de garder des pigeons, qui était un privilège réservé à la noblesse, est tombé. Donc, ça fait que tout le monde pouvait garder des pigeons. Et énormément de gens, surtout dans le nord de la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, ont commencé à, justement, faire des lâchés de pigeons pour essayer de les voir rentrer le plus vite possible. Et puis, pour avoir les meilleurs pigeons possibles dans ces conditions-là, ils ont commencé à faire des croisements. Donc, il y a plusieurs pigeons de l'époque. C'était quelques noms des Camus, des pigeons qui venaient aussi pas mal de Syrie. Ça, c'est aussi une chose que peut-être qu'on ignore, mais il y a énormément, il y avait beaucoup d'élevages d'Afghanistan-Syrie de pigeons. Et c'est des races de ces différents pays qui ont été croisés pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui le pigeon voyageur. Donc, ce pigeon voyageur, on peut dire que c'est un véritable athlète qui a été, on peut dire, sélectionné. Il y a eu toute une sélection qui a été faite année après année et ce que les éleveurs aujourd'hui continuent de faire. Donc, il ne faut pas prendre un pigeon dans une ville, n'importe quel pigeon. Il faut plutôt partir d'un pigeon d'un élevage, un élevage particulier. Alors, l'élevage particulier, il y en a au Suisse romande, je pense peut-être une petite centaine de toute la Suisse romande. Mais ça veut dire que je pense que la première chose à faire, ce serait d'aller rendre visite à un de ces éleveurs. Et on peut facilement obtenir des pigeons, soit gratuitement, soit à des prix très modestes. Est-ce qu'il faut avoir des autorisations particulières ? Alors, pour la Suisse, non. Mais pour faire des concours de pigeons voyageurs, il faut commencer bien sûr par faire monter un petit élevage. Et puis ensuite, il faut simplement demander pour être membre d'une société. Parce que c'est clair que les différents éleveurs de pigeons voyageurs se regroupent en société. Et pour être admis dans une société, comme de toutes les sociétés qui se respectent, il faut faire son demande d'admission. Et puis ensuite, il faut payer une cotisation à la fédération, ce qui s'appelle l'ACS, l'Association Colombophile Suisse. C'est 25 francs par année, donc ce n'est pas énorme. Et puis à partir de là, la personne qui a ces pigeons voyageurs peut commencer à faire des concours. Et puis, ce qui est important, c'est d'avoir un colombier pour les faire grandir. Comment il faut organiser ce colombier ? Que disent un peu les règles ? On se suit par rapport à ça. Alors, pour les colombiers, c'est relativement simple. La règle d'or, c'est d'avoir plusieurs compartiments. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui voudrait commencer, il ne faudrait pas envisager avoir un immense local. Déjà, pour les attraper, parce que vous avez compris, quand on va les entraîner et tout, il faut les prendre dans les mains, comme Philippe l'a expliqué avant, mais on ne peut pas les attraper si ils sont en liberté dans un immense local. Donc, le principe de base, c'est des petits locaux qui font, on peut dire, un ordre de grandeur 3 mètres sur 2. Donc, 3 mètres sur 2, ou même 2 mètres sur 2, 50 mètres, ça va très bien. La hauteur, c'est environ 2 mètres, et puis ça, ça va bien comme local pour garder les pigeons. Pourquoi je dis plusieurs compartiments ? Parce que dans un compartiment, on aura quelques coupes pour l'élevage. Dans un compartiment, on aura les pigeons, qu'on dit vieux, qui ont plus d'une année, qui font les concours pendant l'été. Et puis, dans un compartiment, on aura les jeunes, qu'on a élevés avec les reproducteurs au début de l'année. Donc, c'est bien d'avoir 3, 4 compartiments pour commencer. Donc, il faut avoir de la place. Mieux vaut être en campagne qu'en ville, j'imagine ? Alors, c'est vrai que j'ose presque pas en parler, mais ça devient un gros problème avec les temps qui courent. Dans ma jeunesse, il y avait énormément de Colombiers, dans les années, je vous rappelle, les années 60, énormément de Colombiers un peu partout. Je racontais il y a quelques instants, que j'allais depuis chez mes parents, où j'étais à Payern, jusqu'à l'école qui était située près de la Bastiale, de Payern, eh bien, je passais à côté de 3, 4 Colombiers minimum. Alors qu'actuellement, vous pouvez faire le même chemin, il n'y en a plus un seul. Donc, c'est vrai que même sans tenir compte des zones, parce qu'après, il y a un problème aussi de zones, si on est dans une zone agricole, on aura de la peine même à poser un petit Colombier, parce que les zones agricoles n'autorisent pas l'installation de poulaillers ou de Colombiers. Jean-Pernel, en 2019, les colombophiles étaient dans le viseur des associations de protection des animaux. Elles dénonçaient notamment le nombre élevé de pigeons qui décédaient pendant les courses. Qu'est-ce que vous répondez à ça, à cette critique ? Alors, je dirais que c'est un point qui nous a beaucoup touchés, parce que fondamentalement, et là aussi, Philippe l'a très bien expliqué avant, on espère toujours que nos pigeons rentrent. Et c'est vrai que, ça je l'ai dit des tas et des tas de fois, quand mes pigeons rentrent d'un concours, ce n'est pas les premiers qui me font automatiquement plaisir. C'est clair qu'on est tout fier si on a des pigeons qui ont volé plus vite que ceux du copain. Mais c'est souvent quand les derniers viennent qu'on a le plus de plaisir. Et souvent, et ça, c'est certainement, ma famille le confirmerait volontiers, le nombre de fois que je vais regarder aux pigeonniers pour voir si le dernier pigeon n'est pas arrivé, c'est quelque chose d'incalculable. Donc là, c'est pour dire qu'on n'a pas du tout envie de les perdre. Maintenant, par rapport à la protection des animaux, nous avons eu en effet des problèmes, parce que depuis quelques années, avec les systèmes électroniques d'enregistrement des arrivées, on a aussi tout un système par Internet pour faire la calculation des résultats. Donc autrefois, on faisait les calculs presque à la main, si j'ose dire. Il y avait un dévoué, une personne dévouée qui s'occupait de calculer pour la société les vitesses des pigeons. Mais maintenant, tout est fait par informatique. Donc vous pouvez trouver sur Internet les résultats des pigeons. Et à partir de là, ce qui s'est passé au niveau de la protection des animaux, qu'ils nous ont dit ceci. Premier concours, vous avez 30 éleveurs, 1000 pigeons. Et puis après, 2, 3, 4, quand vous arrivez au dixième concours, il y a encore 15 éleveurs et 150 pigeons. Donc de 150 à 1000, où en passé, les pigeons qui ne sont plus là ? Alors nous, on a dû expliquer tout d'abord qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui, après 3, 4 concours, simplement arrêtent. Donc ce n'est pas obligé de jouer, d'envoyer tous les pigeons toutes les semaines. Donc il y a des critères de ce genre qui ont bien sûr permis de montrer que les résultats qui sont publiés sur Internet ne correspondent pas aux pigeons qui sont ou pas dans le pigeonnier. Et puis à côté de ça, il y a encore un autre sujet qui est peut-être important à aborder ici. C'est que nous avons eu beaucoup de contacts avec l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Et là, nous en sommes arrivés. Cette année, pour la première fois, chaque éleveur de pigeons voyageurs en Suisse a reçu une feuille avec simplement la demande d'inscrire les pigeons qui ne figurent plus aux Colombiers, les pigeons qui étaient bagués en 2020 et qui ne sont plus aux Colombiers. Donc il y a toute une série de mesures qui sont prises. Pour conclure, Jean-Pierre Nel, est-ce que ça coûte cher de faire de la colombophilie ? On a vu qu'un pigeon, justement, Quentin nous en parlait tout à l'heure, un New Kim qui s'est vendu à je ne sais plus combien. D'un délucé millions d'euros. Est-ce que ça coûte cher de faire cette passion ? Peut-être que j'ai oublié de dire une chose qui me semble importante, c'est que, je vais répondre à votre question, mais commencez par la bague. Parce que c'est vrai que nos pigeons, quand vous demandez combien ça coûte, il faut déjà leur mettre une bague à la patte. Et cette bague, ça c'est très important de dire pour comprendre un petit peu tout le système, c'est qu'on doit la passer à la patte du pigeon, que le pigeon a une dizaine de jours. Si vous attendez qu'il ait 20 jours dans le nid, vous ne passez plus la bague autour de la patte. Donc, l'articulation ne permet plus de faire passer la bague. Donc, la bague coûte 5... Actuellement, on paye 500 centimes pour la bague. On paye 25 francs par cotisation, comme j'ai dit, à la fédération. Et puis ensuite, quand on envoie les pigeons dans les concours, on paye environ 1 franc par pigeon. Alors là, il y a le transport qui est compris, la calculation des résultats. Et puis, à côté de ça, il faut leur donner à manger. Alors, ce qui est aussi un paradoxe de notre société, c'est que, par rapport à ma jeunesse, où on avait beaucoup moins d'argent qu'aujourd'hui, la nourriture des pigeons, qui est constituée socialement de graines, les mélanges de graines, aujourd'hui, coûtent moins cher qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc, aujourd'hui, pour un sac de grains, pour donner un exemple, de 25 kilos, on arrive à avoir des bons mélanges pour une quinzaine de francs. Donc, 25 kilos. Et puis, on peut dire qu'un pigeon mange environ, qu'est-ce qu'il faut dire, 60, 700 grammes par jour. Jean-Pierre Nel, passionné de pigeons, on sent bien la passion chez vous, passionné de pigeons voyageurs et ancien président de l'association de colombophilie suisse. Bon vol à vous, Jean-Pierre Nel. Sous-titrage Société Radio-Canada